C'est Yim, ça va ? Salut Bastien, ça va ? Ça va très très bien, là on est à quoi ? On est à J3 du lancement du bouquin Leçon de séduction Donc je suis plutôt happy Il est pour toi celui-là Je ne l'ai pas encore signé, on va l'exposer Moi je ne l'ai pas encore lu, donc tu vas m'en parler en amont Alors c'est quoi ce livre, explique-moi C'est un peu le précis C'est un peu le manuel pour apprendre à séduire Mais ce n'est pas un guide genre fais ça, fais ça, fais ça Et toutes les filles sont pareilles, ce n'est pas ça l'idée L'idée c'est de te donner des pistes dans ta tête Pour te dire bon, je peux peut-être m'améliorer un peu là-dessus Je peux peut-être devenir un peu plus drôle là-dessus Je peux peut-être me renseigner sur Tiens, elles lisent quoi les filles ? Qu'est-ce qu'on leur donne dans tous les magazines féminins Mais qu'ils soient positifs ou négatifs ? Comment je peux avoir une discussion intéressante aussi ? Oui Ce n'est pas juste une question de masculin, féminin Non, c'est comment tu fais pour toi La séduction au global, oui, pour tout le monde Exactement, tu sais c'est de la communication En fait, le titre c'est un peu une feinte Je dois l'admettre, tu vois le titre Leçon de séduction 375 secrets pour toutes les faire tomber C'est une feinte, ce n'est pas ça l'objectif L'objectif c'est vraiment que tu sois heureux Avec une fille qui te plaise Et pour ça malheureusement, tu sais dans les C'était quoi ? Dans les contes de fées On disait qu'il fallait souvent embrasser beaucoup de crapauds Avant de trouver le prince charmant Oui Bon, nous on va se dire que l'objectif Ce n'est pas forcément de trouver la bonne du premier coup C'est compliqué Ou le bon Le bon, le bon comme tu veux Nous on est ouvert à tout Et c'est ça qui est intéressant Alors attends, mais pourquoi tu arrivais à écrire ce livre ? Parce que toi à la base, tu es coach en séduction Oui, moi mon travail, ça fait maintenant 10 ans Que je suis coach en séduction Je travaille pour le plus grand site de coaching en séduction Pour les hommes en France Qui s'appelle artdeséduire.com Et du coup, il y a aussi des vidéos Parce que je vois que tu es un youtubeur Là, tu n'arrives pas à faire le point Donc voilà, un peu comme les youtubeurs célèbres Tu vois, à un moment on a mis une caméra À un moment, on était coiffé Comme ça, on s'est dit Viens, on va donner des conseils En parlant à la caméra Et le truc, c'est que ça marche bien Ça marche bien On a quelques abonnés sur la chaîne youtube Ça se passe bien depuis quelques années Et il y a des mecs qui me disent Non mais en fait, j'aime bien comme tu parles et tout Mais je n'ai pas besoin de te regarder Je fais mes abdos en même temps Je fais mes pompes en même temps Je fais mon jogging en même temps Donc les mecs, ils s'amusent Ils passent ça parfois en mp3 Et ça me... Maintenant, tu es le plus gros podcaster de séduction Non, parce qu'on s'est fait passer devant en voiture On s'est fait passer devant Et c'est ultra intéressant C'est qu'on a un concurrent qui a bien bossé Et qui est passé devant Donc imagine lui, il remplit un peu un stade de France Et nous, on remplit un parc des princes Donc on a du temps Attends, parce que c'est un marché aussi gros que ça en France la séduction ? Non, ce n'est pas un énorme marché Mais il y a du monde, ok ? Il y a du monde, on a à peu près 5-6 à compter A pouvoir exister, à pouvoir en vivre Tu parles de Paris ou tu parles de la France au global ? La France entière La France entière Alors c'est vrai que le marché, il est quand même très parisien Parce que Paris, il y a plus de monde Paris, il y a plus de médias Donc c'est vrai qu'on essaie d'exister surtout à Paris Mais tu as des petits mecs qui essaient de vivre et d'en vivre De vivre de leur coaching en province aussi Alors du coup, là dans le livre, on a des conseils Qu'on peut très bien retrouver sur le site Ou c'est vraiment des trucs exclusifs, inédits ? Alors j'ai essayé de faire exclusif, si tu veux, sur la forme Parce que sur Art de Séduire, tu vas surtout tomber sur des questions Qui sont tapées sur les internautes C'est beaucoup de tutos, tu vois Tu te poses une question Comment récupérer mon ex par exemple ? Comment prendre confiance en moi ? Comment draguer ma voisine ? Ça c'est des trucs qu'on va taper vraiment nous On va écrire des longs articles pour que l'internaute Il trouve la réponse à sa question Là tu vas voir dans le livre, la forme elle est différente A la base je l'ai voulu comme un abécédaire Comme un vrai dictionnaire de la séduction Et du coup, c'est ce qui se retrouve là-dedans Tu vas avoir un mot et à chaque fois on commence par une citation Tu veux, pour moi dans l'idée, il n'y a pas de séduction sans culture Si tu n'as rien à échanger avec la personne en face de toi Il ne se passera rien Donc une citation, ensuite la définition du concept Et on termine par quelque chose de très pratique Tu veux, imagine, c'est comme si dans le bouquin je parlais de natation Il y a des mecs comme ça qui sont Je fais très très bien la natation Ok, ça c'était le crawl vite fait Il y a des mecs qui sont experts en théorie Tu leur parles, ouais ça je sais, ça je sais, ça je sais Mais dans la pratique, ça ne vaut rien Ils ne savent pas faire Donc à la fin, il y a un exercice qui s'appelle un do it Pour être un peu américain, tu vois, un peu yeah Un peu motivant comme ça Des petites listes à cocher tous les matins Est-ce que je l'ai fait ou pas ? Dans l'idée, tu peux t'en servir vraiment de pratique C'est vraiment pour allier le côté book smart La théorie à street smart La pratique Bon, on va parler tout ça, on va boire un petit café Parce qu'il fait quand même moins 8000 là C'est pas cool, on s'est réveillé ce matin On s'est donné rendez-vous Ouais, il fait beau, le ciel bleu Et c'était vrai, le ciel était bleu Et là, ça ressemble à plus rien du temps Mais là, ça part en fou Oui, ça y est, c'est l'été indien qui se termine Alors Céline, dis-moi un truc Tu me parlais de confiance Tu me parlais de culture Pour séduire des gens Mais alors c'est quoi vraiment le truc le plus important Tu dis dès le départ à un de tes élèves et étudiants en séduction Le sourire Le sourire, je pense que c'est vraiment la base de toute séduction Tu sais, il y a un bouquin que j'avais lu Que j'avais beaucoup aimé Où la dame, elle écrivait Qu'il y a des endroits qui sont plus chaleureux que d'autres Il y a des pièces qui sont plus accueillantes que d'autres Où tu as envie de te poser vraiment, tu vois Eh bien, il y a des corps qui sont pareils Il y a des personnes qui t'attirent C'est le sourire, c'est l'ouverture vis-à-vis de l'autre Exactement Et du coup, le sourire, il est répercuté sur tes membres Ensuite, tu es beaucoup plus ouvert, tu es beaucoup plus détendu Tu prends plus d'espace Tu t'invites, tu incites les gens à venir te parler Contrairement au mec, tu vois, qui va vraiment tout recroqueviller sur lui-même Qui n'est pas bien Et qui a envie juste d'être tout seul Tu sais, où tu sens la nervosité Tu sens la tension Donc l'objectif, c'est vraiment un grand smile Et on est là, on est content On sourit aux autres, on sourit à la vie Et puis c'est comme ça qu'on va réussir à créer des relations Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça du coup ? Coach en séduction Alors coach en séduction, en fait, moi j'ai commencé en 2009 J'avais lancé ma boîte qui s'appelait le piège à filles.com en 2009 C'était petit hommage à Jacques Dutronc comme ça Et le problème, c'est que j'ai passé une année A faire que de la presse, de la télé, de la radio Au lieu de me soucier de mes clients Parce que c'était vraiment ma première expérience d'entrepreneur Et du coup, je ne me suis pas concentré sur mes clients Et c'est la pire erreur qu'on puisse faire quand on est dans n'importe quel business Ne pas se soucier du client Ce n'est pas que je ne me souciais pas du client C'est qu'il faut qu'on soit connu Il faut qu'on soit connu Il faut que le piège à filles soit connu Ça n'a pas marché Et un an plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur d'artdecedure.com Et du coup, j'ai pris toute la direction du brand content M'occuper de tous les articles, toutes les vidéos, toute la partie RP Montrer mon visage, m'occuper des coachings, etc Et ça se passe comment un coaching ? C'est que tu accompagnes la personne dans la rue Tu as une petite oreillette Non, ça se passe comme toi et moi On est autour d'un café Tu sais, on va travailler vraiment sur les forces du mec Tu sais, en fait, moi à la base, j'ai joué au foot pendant des années et des années Et dans les entraînements de Wenger Ce qu'ils disent, Arsène Wenger, il fait travailler ses mecs sur les points forts Sur les forces On n'essaie pas de gommer les faiblesses On essaie de les réduire un petit peu Mais ce n'est pas ça qui va faire de toi un bon joueur, un bon séducteur, un bon communicant On travaille sur nos forces On a tous vraiment des trucs à raconter Et les mecs que j'en fasse de moi, du coup, on va se poser Stylos, papier Et on bosse sur, tu sais, les questions de base quand tu rencontres quelqu'un en soirée Tu es qui ? Tu t'appelles comment ? Tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu vois, c'est toujours ces mêmes questions Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens d'où ? Comment tu t'appelles ? Eh bien, rien que là-dessus, tu peux réussir à emballer une conversation ou pas Je suis ingénieur Mais non, ingénieur, ça peut être ultra intéressant si tu sais comment le vendre Si tu sais comment... Si tu es ouvert et souriant déjà dès le départ Et c'est ça, mais c'est surtout quel est l'impact dans la vie de la personne à qui tu parles en face ? Bah tiens, moi je suis ingénieur matière, bah l'appareil photo que tu tiens en ce moment Les matières, c'est ci, c'est ça Et je travaille à améliorer tout ça Tu vois, il y a un vrai impact, il y a un vrai intérêt Le problème, c'est que les mecs, souvent, ils pensent qu'ils sont inintéressants Mais j'ai des mecs qui sont dans le GIGN, j'ai eu des fondateurs de société Bah dans le GIGN, c'est super intéressant C'est incroyable, c'est incroyable J'ai eu des fondateurs d'entreprise, j'ai eu des avocats Des mecs qui bossent dans le ciné Des mecs qui sont compositeurs de musique pour le cinéma Et ils n'ont aucune confiance en eux Si tu veux, ils sont tellement entourés de gens comme eux Que pour eux, ils sont juste normaux Et normal, ils l'entendent comme banal Tu vois, ils n'arrivent pas vraiment à vendre C'est du storytelling, c'est vraiment de la communication C'est prends conscience de ton unicité Et une fois que tu as capté que tu étais unique Tout de suite, ça devient beaucoup plus facile Ouais, bah du coup, après, tous ces petits conseils Tu les as mis dans ton livre Exactement Et comment ça se passe, écriteur d'un livre ? C'est que tu écris chapitre après chapitre Tu envoies ton éditeur qui relit Qui dit, ouais, non, ça, ça va, ça, ça va pas Il y a des fautes d'orthographe Écoute, ça dépend Alors déjà, il n'y a pas de fautes d'orthographe Parce que je suis hyper vigilant là-dessus Et que je n'aime pas en faire Il peut y avoir des petites coquilles de temps à autre Mais non Cette année, tu sais, ça a été une énorme année pour moi J'ai vraiment carburé au sens où j'ai écrit deux livres Le premier, il m'a été commandé Et là, c'est exactement ce que tu es en train de dire C'est-à-dire que j'écris un chapitre J'envoie l'éditeur J'écris un chapitre, j'envoie l'éditeur Elle me fait des retours On corrige, on avance Tu vois, ça, c'était le livre sur la barbe Et je n'ai pas vraiment aimé travailler comme ça Ce bouquin là, Leçon de séduction C'est vraiment un truc que j'ai pensé moi-même Que j'ai conceptualisé moi-même Que je suis allé présenter à des maisons d'édition Donc il y a eu des portes fermées On m'a dit, ah, nul, non, on n'en veut pas C'est le jeu Mais les éditions Le Duc, ils m'ont fait confiance Les éditions Le Duc, il faut savoir C'est une grande maison d'édition dans le développement personnel C'est eux qui édite notamment Robert Greene Robert Greene, si tu veux, c'est le monsieur séduction dans le monde entier Ils savent de quoi ils parlent déjà Voilà, ils connaissent déjà le business Et du coup, ils ont vu le concept Ils ont fait, bon, ok, alors on y va Et c'est vrai qu'un bouquin, quand tu vas le vendre Eh bien, tu vends ta capacité à écrire Tu vends ta capacité à sortir un bon concept Un bon bouquin, tu vends ta capacité à avoir des bons relais Tu vois, typiquement Robert Greene, c'était dans leur maison Robert, moi je l'ai croisé déjà en 2009-2010 On s'entendait bien Donc du coup, si tu veux, il nous a mis une petite phrase à l'arrière du livre Et ça, pour un auteur, pour un nouvel auteur comme moi C'est vraiment énorme en termes de marketing C'est vraiment génial Donc là, je leur ai livré le pavé en entier Et elle m'a dit, mais tu es un grand malade mental Il fait 512 pages Parce que j'étais parti sur une idée de Un mot par jour pour trouver l'amour Et en fait, bon, on l'a rebrandé Tu vois, on est obligé de retrouver un autre nom Parce qu'on a trouvé que c'était mieux, le son de séduction Et c'est vrai que là, j'y suis allé un peu sans l'avis de l'éditeur au début Pour le prochain bouquin, je pense que je travaillerai beaucoup plus en équipe Tu vois, quand tu travailles tout seul, c'est compliqué Parce que tu as ton idée à toi Et tu as le nez dans le guidon et tu déroules Et à la fin, elle aurait très bien pu me dire Non, mais hors de question qu'on publie ça Bon, heureusement, j'avais réfléchi un peu Mais je pense qu'on est meilleur en équipe De toute façon, tu avais de l'expérience aussi un peu avant dans l'édition C'est vrai que ça fait déjà 7 ans maintenant Que je fais tournage de séduire au quotidien Donc, que ce soit les articles Que ce soit les vidéos, que ce soit les réseaux sociaux C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire Mais maintenant, un livre, c'est différent Tu sais, il va rester Un bouquin, c'est là pour rester C'est là pour se vendre pendant 10 ans Ça se trouve, ce bouquin, il va être culte Autant du côté ringard que du côté réussite Tu ne sais pas ce qui peut se passer pour un livre Donc, il faut qu'il y ait un concept derrière Il y a plein de bouquins qui ont planté dans l'univers de la séduction Parce que c'était trop comme le suivant C'était encore la méthode machin La technique machin Mais ça a déjà été vu depuis 2005, 2006 Depuis que c'est arrivé en France Ça a déjà été trop vu Donc, si tu veux, il faut prendre un autre angle Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé vraiment Trouver un autre angle, raconter une autre histoire Et c'est comme ça que mon éditeur m'a suivi Et qui sait peut-être que tu vas séduire pas mal de lecteurs Du coup, ça, on ne sait pas Donc là, il sort quand, Leçon de séduction, tu disais ? Leçon de séduction, il est sorti ce vendredi 8 septembre 2017 Donc, on le trouve déjà dans toutes les librairies Il est déjà à la FNAC Il est déjà sur Amazon Il est déjà dans toutes les bonnes librairies Qui ont un bon rayon développement personnel Et puis, alors, il faut aussi préciser Ce n'est pas forcément un livre qu'on va offrir À la personne qui ne sait pas draguer Et je dis draguer entre guillemets C'est pour tout le monde Parce que la séduction, elle marche dans tous les contextes Professionnels ou amoureux, j'imagine Tu sais, c'est toujours ça C'est que dedans, tu vas trouver beaucoup de conseils De communication Et c'est ce que, quand tu prends un bouquin Comme Dale Carnegie Comment se faire des amis How to win friends and influence people C'est la Bible, ce bouquin Il date de 1926, je crois Et il continue de se vendre Parce que les conseils qui sont dedans La nature humaine, elle n'a pas changé Comment on se fait des amis Ça ne changera pas Comment on devient aimable Comment on devient sympathique Ça n'a pas changé Ce sera toujours le sourire Ce sera toujours l'ouverture du corps Ce sera toujours le fait d'écouter l'autre Et de s'intéresser à l'autre Ce sera toujours le fait d'être intéressant Et d'avoir des choses à raconter Pour l'intéresser à l'autre Fondamentalement, là-dedans C'est beaucoup de bon sens Il n'y a pas de nouveauté C'est plein de choses dont on pense savoir déjà Mais au final, ce n'est pas plus mal de le lire Et de l'intégrer de manière différente C'est hyper important Tu sais, toutes les entreprises Qui font des séminaires de communication Qui aident leur force de vente A mieux communiquer On te répète en permanence la même chose Mais c'est nécessaire pour que ça infuse Tu vois, ces petites piqûres de rappel C'est nécessaire pour que ça infuse Parce qu'il y a toujours un moment Où tu oublies Tu oublies de sourire Tu oublies de t'intéresser à l'autre Et tu pars dans des monologues Sur toi, 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 toi Non, ce n'est pas comme ça Qu'on réussit à séduire Ce n'est pas comme ça Qu'on réussit un entretien d'embauche Ce n'est pas comme ça Qu'on va réussir à bien présenter un JT Ou à faire passer des news Dans la communication politique C'est à chaque fois Les mêmes mécanismes Ok, ben merci Célim Je te retrouve ce soir Merci à toi ton réféteur Sur ma table de chevet J'espère que tu vas te marrer Parce que l'objectif du bouquin C'est un divertissement Tu sais, c'est vraiment un divertissement Et c'est pour ça Quand tu dis Ce n'est pas un bouquin qu'on va offrir Je pense qu'au contraire C'est un bouquin Non mais tu disais Ce n'est pas un bouquin Qu'on va offrir dans le but De dire à quelqu'un Comment tu vas devenir Du beau gosse dans la vie Pour prendre et gagner Le but il n'est pas là Ce n'est pas un truc magique C'est vraiment C'est des petites leçons Et limite Tu vois, limite Le truc qui va me faire marrer C'est si tu le retrouves Dans les chiottes De ton petit cousin Tu vois C'est le bouquin Que tu peux offrir Et que tu vas feuilleter De temps à autre Parce qu'il est fait De telle manière Que ce n'est pas Des gros chapitres Ce n'est pas des grosses leçons C'est à chaque fois Une page Une leçon Exactement C'est fait pour être picoré Tout au long de l'année Ou dans le métro le matin Tu vois Il a été pensé Dans cette optique là Moi si tu m'avais écouté Je t'en fais une appli Tu vois Une appli Moi je l'avais pensé Comme un conseil par jour Et puis c'était ça l'idée Bon Ce n'est pas grave C'est un bouquin Il est picoré Et sinon Tu peux toujours l'utiliser Pour faire des haltères Parce qu'il est quand même Super lourd C'est vrai Il est un peu épais Donc ça veut dire Tu as bien bossé Merci beaucoup Merci du cadeau Ciao Bye